Cette fois-ci, il sera question de Boond, le jeu indépendant – ou, plus ou moins, en tout cas, il fait semblant – sorti récemment sur PlayStation 4. Il se trouve que c'est un titre polonais. Vous avez déjà vu des titres polonais en cette émission. Vous avez déjà vu Superhot et The Witcher 3. Donc, vous savez certainement ceci. C'est que la plupart des titres polonais sont bâtis autour de graphismes somptueux, d'un gameplay aux petits oignons qui sert une narration particulièrement efficace et parfois même vidéoludique. Or, ce que vous avez ici, c'est l'exemple inverse. C'est un jeu qui est certes joli mais qui a tant essayé d'être un jeu d'art et l'essai oublié d'essayer d'en être un jeu. C'est de ça qu'on tient sur la question dans cet épisode-ci d'une émission de Critique Vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle – je vous le rappelle – Critique Cruelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Il me semble que la meilleure manière de procéder avec un titre comme celui-ci, c'est de vous expliquer ce qui se passe à l'écran et d'essayer de vous l'expliquer intelligemment. Là, vous jouez une femme, il se trouve qu'elle est enceinte, elle porte une robe bleue et si elle sait faire des tours sur elle-même, elle sait aussi aller de l'avant, c'est ça qu'elle va faire. Elle va faire le tour d'une plage et ainsi, en faisant le tour d'une plage, elle va s'asseoir tous les 5 à 6 mètres parce que vous savez, elle est enceinte, elle va s'asseoir sur le sable, sur ce banc que vous voyez au loin, peut-être même, je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais il y avait un magnifique parasol avec une chaise longue à côté et qu'un peu plus loin, il y a le perron d'une maison dont on devine petit à petit que c'est celle de son papounet. Son papounet, pourquoi ? Eh bien, vous allez le découvrir dans quelques instants car si vous ne connaissez pas le nom de cette femme, vous allez bientôt savoir son histoire. Il se trouve qu'elle va donc se remémorer les moments les plus traumatisants de son enfance de manière allégorique dans les souvenirs qu'elle a décidé d'habiller. De cette manière, elle est une princesse dans un univers fantasmagorique. Cette princesse dans un univers fantasmagorique se trouve être tiraillée entre sa mère qui lui fait des reproches et lui hurle dessus et son père qui est une brute monstrueuse qui hurle. Et ça, c'est relativement compréhensible. Je pense qu'on a tous été enguirlandés par notre papa à un moment ou un autre dans notre vie. Mais qu'il faut simplement savoir ceci, c'est que l'univers graphique est magnifique mais le jeu qui tourne autour est malheureusement relativement pauvre et approximatif. Donc, vous incarnez cette personne qui est une princesse dans un univers étrange et qui a le pouvoir de la danse moderne. Elle peut se défendre de ce qui l'entoure avec le pouvoir de la danse moderne. Or, vous aurez remarqué qu'ici nous incarnons un protagoniste féminin. Une héroïne. Donc, sa motivation doit tourner autour du fait que quelque chose son papa, quelque chose d'ailleurs que Lara Croft pourrait aisément vous expliquer dans ses nouveaux jeux Tomb Raider où elle n'est archéologue que parce que son père était archéologue et qu'elle essaye de prouver les théories de son père et que c'est ainsi que l'on fait une histoire avec une fille semble-t-il. Donc, dans ce jeu-ci, il se trouve, et ce n'est pas drôle du tout, que votre père a abandonné le domicile familial. On ne sait pas précisément pourquoi mais il devait sans doute avoir des raisons aussi mauvaises soient-elles. Et que ce n'est pas, à mon avis, un thème qui mérite d'être traité comme ça par-dessus la jambe dans un jeu vidéo qui est tellement occupé à essayer de prouver qu'il est de l'art et qu'il sait parler de sujets particulièrement pointilleux, dangereux et peut-être même tristes. Parce qu'admettons-le, c'est un sujet qui est réellement triste et qu'il en oublie être un jeu réussi. Et c'est un peu là que ça me fait penser à ce jeu, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on en avait parlé à une époque. Cela s'appelait Papoeio. C'était l'histoire d'un Brésilien dont le père était alcoolique et qui le battait et qu'il en avait fait un mauvais jeu vidéo. Voyez-vous. Et qu'ici, ben, il se trouve que c'est un jeu qui n'est pas terrible. C'est un jeu de plateforme approximatif avec un très très joli style un peu mondrianiste, cubiste, etc. Bref, c'est joli à regarder mais, comme vous pouvez vous le remarquer en ayant la possibilité de regarder des jeux et que vous y avez joué, ben, si vous avez l'idée que c'est un bon jeu de plateforme, c'est que vous n'avez pas joué à Boond. Or, Boond, c'est un jeu plastique, la compagnie polonaise, publié par Sony Interactive Entertainment sur PlayStation 4 en 2016. Et Plastic s'y sont connus pour avoir la possibilité de faire des très très bonnes exploitations de systèmes ayant des capacités fixes. Ce sont des démo makers. Ils sont spécialisés dans l'idée de tirer un maximum de puissance d'une plateforme donnée. Vous avez peut-être remarqué sur PlayStation 3 avec Linger in Shadows qui était plus une étrange installation plus ou moins interactive et ici ils ont essayé de faire un jeu qui est plus ou moins un jeu de plateforme. Mais ce n'est pas réellement un très bon jeu de plateforme parce que c'est un jeu où vous pouvez faire deux choses. Soit suivre un chemin prédestiné en ayant du mal à sauter parce que les systèmes de plateformes sont approximatifs. Ou alors soudain être attaqué par quelque chose et vous défendre en dansant cette terrible danse moderne dont on peut imaginer qu'elle ne l'est pas vraiment vu qu'elle date des années 60 ou 70 et que vous savez déjà et tout ça et que c'est un ensemble stylistique de tics sur année qui sont plus ou moins esthétiques mais qui sont particulièrement bien capturés. S'il y a quelque chose de magnifique dans ce jeu c'est bien la performance de la danseuse Maria Udod qui a donné son corps en quelque sorte et son âme à ce jeu et qui fait des efforts pour la motion capture qui sont renforcés par la chorégraphie de Michal Adam Choral. C'est bel et bien un jeu polonais je vous l'ai déjà dit et c'est un jeu qui est chapeauté par un homme qui s'appelle Michal Staniszewski. C'est comme ça je pense que l'on prononce son nom Staniszewski et qui avait donc travaillé dans le domaine du démon making. C'est un mec qui sait faire des trucs qui tournent très bien et ce jeu tourne très très bien. Ce n'est pas un très bon jeu. Je pense plutôt que c'est un mauvais jeu et je vais vous dire pourquoi. C'est parce que aussi profond sur le thème qui est ici abordé il est traité de par-dessus la jambe par des gens qui c'est certains essayent de faire parler d'eux par le fait qu'ils ont essayé de faire un truc très esthétique. Il faut admettre que c'est très esthétique. Je veux dire cette idée là où vous êtes en train de voir un des flashbacks de cette fille qui est en train de se souvenir qu'un jour papa est parti et elle s'est posé la question qui a été popularisée par la population de ces gens qui font de la musique en Belgique c'est-à-dire papa ou t'es ? La question se pose. Et voilà. Il se trouve que sans rentrer dans le domaine des équimos ce n'est pas nécessairement un jeu qui est plaisant à jouer. Or je pense qu'un jeu devrait être plaisant à jouer. Je pense qu'un jeu devrait être réussi par son gameplay et ce jeu n'est malheureusement pas réussi par son gameplay. Il est absolument magnifique à regarder. Si vous avez envie de voir un jeu qui est très étrange avec un style cubiste vous devriez vous le payer parce qu'il mérite d'être vu d'un pur point de vue visuel. C'est un jeu magnifiquement beau et ça c'est une séquence de danse qui n'a aucune forme d'importance. Je suis en train d'appuyer sur R2 et d'appuyer sur les boutons de ma manette DualShock de la PlayStation 4. Et voilà. Ça n'a aucune importance. Il n'y a pas réellement d'enjeu. J'ai simplement besoin de danser pendant 15 à 20 secondes et ainsi la fin du niveau va s'ouvrir. C'est ça le truc. C'est qu'il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de ceci. Il n'y a pas de cela. Il y a juste des jolis mouvements de danse et ça c'est la représentation vidéoludique semble-t-il de votre père qui vous hurle dessus et qui vous dit des trucs pas sympathiques. Bref. Voilà. Je pense qu'on a tous été dans une situation où on était face à des gens qui avaient été un petit peu abusés ou rudroyés par leur père et que ce n'est pas drôle. Tout ce qui arrive mais de là en tirer un mauvais jeu vidéo c'est un peu l'équivalent féminin de Papo Ayo. Et Papo Ayo le problème c'est que ce n'était pas un bon jeu. Et ce jeu-ci. Il est très joli mais ça ne fait pas un jeu. Pour autant c'est un jeu qui est à peu près aussi réussi en termes vidéoludiques qu'un mauvais disque de Brian Ferry. Voilà. C'est ça la meilleure manière que j'ai trouvé afin de résumer l'intégralité de cette affaire. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas un jeu qui est dépourvu d'un thème fort ou d'une thématique qui soit intéressante. Je veux dire ce n'est pas Final Fantasy X qui fait semblant soudain de parler de racisme et du souvenir de civilisations qui sont en train de disparaître mais qui le font mener que Kulapain est totalement... comment dire... neutre et faible dans un système où on pourrait dire qu'il n'est pas réellement doté d'une quelconque forme de force esthétique. Ce jeu a une réelle forme esthétique mais c'est aussi un réellement mauvais jeu de plateforme. Je veux dire c'est vraiment un mauvais jeu de plateforme. Et les musiques d'Olek Shpudeiko ne sont pas capables de magnifier tout ceci car le problème de la chose c'est que le gameplay est pourri. Le gameplay est pourri mais c'est relativement joli. Est-ce que vous avez envie d'avoir ça dans votre vie ? C'est à vous de décider et pas à moi. Je sais que j'avais envie de jouer à ce jeu parce qu'il me semblait que la patte graphique était particulièrement remarquable et le fait est que c'est le cas la patte graphique est particulièrement remarquable même si on n'est pas à l'abri de l'un ou l'autre étrange bug. Mais bon voilà c'est un petit bug qui sera sans doute patché par la suite. Mais ce que je veux vous dire c'est que évidemment tout ceci n'est pas le meilleur sujet pour faire un jeu vidéo. C'est quelque chose qui a été essayé mais c'est un échec. C'est une tentative dont on pourrait pas dire qu'elle est couronnée de succès. Simplement voilà. Cela existe et c'est uniquement sur PlayStation 4 les jeux bobol à tête où vous avez envie d'essayer de faire semblant de faire Journey ou Echo sans avoir les qualités nécessaires à pouvoir se faire et cela s'appelle Boond. C'est le jeu favori d'un homme qui s'appelle Danny. Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501